Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi Eric Bottard bonjour donc qui est développeur advocate à VMware alors on va parler d'un projet qui s'appelle cloud foundry cloud foundry tout à fait donc il y a un projet de pass en ces plateformes as a service alors qu'est ce que c'est ça c'est alors dans le monde du cloud on distingue trois couches traditionnellement IAS PAS et SAS donc IAS c'est l'infrastructure c'est au niveau des machines la virtualisation SAS c'est des applications déjà existantes des services rendus et au milieu on trouve le pass c'est donc une plateforme sur laquelle en tant qu'utilisateur on peut déployer ses applications donc l'unité dialogue c'est l'application on arrive on prend son application et on la pousse et elle est dans le cloud très bien alors cloud foundry c'est quoi ça fait quoi en fait alors cloud foundry c'est un projet à l'initiative de VMware qui est à présent un projet open source donc c'est bivalent on va dire avec une partie qu'on peut retrouver d'ailleurs sur cloud foundry.org un site dédié au projet open source donc le tout le code est open source sur github la partie communautaire on va dire la partie communautaire on peut retrouver les contributions de tiers donc il ya beaucoup de contributions vmware mais également de tiers et cloud foundry.com qui est en fait une offre par vmware tournant sur les infrastructures de vmware qui fait tourner le logiciel cloud foundry d'accord donc on est sur une solution open source donc ça veut dire que il ya probablement d'autres est-ce qu'il existe d'autres offres qui s'appuient sur cet outil alors tout à fait on peut trouver d'autres offres et même commercial par d'autres partenaires on peut citer par exemple app fog qui a converti son système à cloud foundry et qui a contribué la partie php donc aujourd'hui si vous voulez héberger des applications php c'est possible sur du cloud foundry via ce partenaire d'accord donc effectivement c'est ça permet d'enrichir le produit tout à fait donc qui enrichissent le produit exactement le but vraiment du projet c'est de devenir un petit peu le linux du pass et donc d'avoir tout un écosystème avec la possibilité de faire tourner vos applications sur des clouds publics mais c'est également la possibilité de récupérer tout le code cloud foundry de le faire tourner derrière le firewall au sein de la société et de ainsi de faciliter le déploiement des applications dans différents langages donc on couvre java ruby node.js on peut trouver donc des contributions pour du rlangue du python du php du dotnet voilà et on s'intègre également avec ce qu'on appelle des services qui sont donc en fait les bases données et les choses qui permettent de stocker de l'information donc mysql du postgres du mongodb ce genre de choses d'accord il existe un moyen simple de tester ou d'utiliser cloud foundry sans j'ai installé toute une infrastructure complète alors tout à fait c'est aussi un des points très intéressants de cette de cette offre qui est assez unique c'est la possibilité de faire tourner un cloud similaire à ce qu'on va trouver en production sur une machine virtuelle s'appelle micro cloud foundry et donc c'est ce qui permet de tester en développement dans des conditions tout à fait similaires à ce qui se retournera en production et donc ça évite les écueils au moment de passer en production quelles sont on va dire les évolutions à venir autour de cloud foundry alors autour de cloud foundry.com donc aujourd'hui on a une offre en bêta avec un accès gratuit on aura une offre commerciale fin de l'année ou courant 2013 et puis de nouveaux services qui sont agité de jour en jour par par différents contributeurs donc j'invite tout le monde à aller voir le projet et à contribuer très bien une adresse un site web alors cloud foundry.org ou point com très bien j'écoutais je vous remercie beaucoup sur cet éclairage merci solution bon forum à bientôt et puis à l'année prochaine oui merci merci au revoir merci